C'est un projet qui nous tenait à cœur déjà au moment de la création de cette réalisation dans les années 70 et surtout par ces travaux importants qui ont permis de le pérenniser et qui permettent de développer d'une façon très importante l'activité économique entre le saubre arbre, l'aragon et les Hautes-Pyrénées. Sur le plan agricole, par les échanges entre l'agriculture des plateaux et des plaines des Hautes-Pyrénées et le saubre arbre, sur le plan culturel, sur le plan religieux entre Saragosse, Torre Ciudad et Lourdes et sur le plan du tourisme d'été et d'hiver puisque ce tunnel permet d'arriver très facilement sur la station la plus espagnole et totalement espagnole de Pio Angali, station du saubre arbre et que nous souhaitons développer avec l'aragon et le saubre arbre et développer sur le plan de la communication, de l'exposition, de la gestion et peut-être aussi de l'extension des domaines qui yables dans une véritable opération transfrontalière dans les années à venir. Ce sont des éléments de sécurité qui, après les grands accidents qu'il y a eu en France, notamment au Mont Blanc, faisaient une obligation de les réaliser. C'est bien que ce soit fait. Il n'y a plus de Pyrénées pour nous, sauf par le pied du tunnel et c'est une collaboration forte qu'il faut continuer. C'est pour ça qu'il est important de continuer d'avoir des aides européennes pour pouvoir la faire entrer dans le concret, le quotidien des habitants des deux côtés des Pyrénées. Non c'est que ce soit bon et positif, c'est que c'est nécessaire. Sans la collaboration entre les deux parties du Pyrénées, c'est impossible de développer des projets communs. Tous nos échanges sont des deux côtés. Le blé est cultivé en France et il est travaillé avec le soja en Espagne. Les touristes viennent dormir à Bielsa et dans le sobrard faire du ski à Piongali. Et c'est ça le change sur ce deux exemples. Le concept de la frontera, je crois, doit être de l'exemple, parce qu'on peut avoir de l'exemple. Donc, pour nous, le Pyrénées est un point de travail commun.